On a vu la semaine dernière que les deux filles de Lot dans la caverne ont donné naissance à deux fils qui seraient à l'origine de deux peuples. Et deux peuples qui seront Amon et Moab, desquels il y aura deux femmes qui se convertiront et qui deviendront juives et qui seront à l'origine de la lignée du Mashiach, du Messie. Donc, cette caverne, quelque part, on pourrait dire que la caverne, c'est la condition humaine, j'extrapole un petit peu, que la caverne, relisons Platon, n'est-ce pas, est la sourate de la caverne. Dans le Coran, en vérité, la caverne est une parabole de la condition humaine qui est un petit peu dans l'obscurité et dans le chaos. Voilà. Et bien, à l'intérieur de ça, il y a deux chemins qui… deux chemins. Il y a le chemin de Lot, on pourrait dire Lot, c'est après moi le déluge. Ouais, on se saoule la tête. En français, on dit ça autrement, mais comme c'est un cours de Torah, j'essaie de ne pas dire de mots un peu vulgaires. Et il y a ces deux filles-là qui, finalement, essaient de construire le monde. Et les deux choses cohabitent entre, quelque part, la débauche, assumée, et l'autre, la construction. Voilà, c'est tout ça et ça donne l'étant messianique à travers tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et tout de suite après, nous avons le verset Aleph, le verset Aleph que nous allons lire. Damien, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous, Damien? Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi la vidéo… Il n'y a pas la vidéo? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, tu peux nous lire le verset quand même, même si on ne te voit pas dans ta discrétion. Très bien. Qui t'honore? Alors… Voilà, je pense qu'on prononce Vayagor. Je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne sais pas expliquer, mais me semble-t-il qu'on prononce Vayagor, voilà. C'est le numéro du verset que je n'ai pas. Oui, alors c'est très simple, c'est dans le chapitre 20 de la jeunesse, le verset 1. 1, d'accord, merci. 1, vous voyez, 1 c'est comme ça. Oui, oui, oui. Après il y a 2, après il y a 3. Tota Rabat. C'est bon. Non, je précise. Alors, bien. Est-ce que, Damien, tu peux nous traduire? Alors, il voyagea. Oui. Il voyagea Misham de là-bas, de là où il était, de là-bas, Abraham. Il était avant, avant, il était à Hebron, il était à Hebron, et à côté de la mer morte. Abraham, Arza, donc à la terre. Non, vers la terre. Vers la terre, voilà, vers la terre. Vers la terre à Negev du sud. Et Vayagr, il résida entre Kadesh et entre Shur. Et Vayagr, il séjourna dans Grar. Voilà. Donc, Grar, c'est la capitale des Philistins. C'est au sud d'Israël, au sud ouest d'Israël. Donc, c'est la capitale des Philistins. Et, alors, le mot, la gour, guimel-rèche, c'est résider, c'est pas s'installer. C'est-à-dire, quelqu'un qui est émigré, c'est un guerre. Il est plus immigré, il émigra à Grar. Voilà. Alors, Rachid dit, pourquoi Abraham part de l'endroit à côté de Sodome ? Il n'était pas très loin de Sodome. Il a vu que Sodome a été détruite et toute la région a été dévastée. Il est parti de là-bas vers le sud. Alors, pourquoi Rachid nous explique ? C'est ce qu'on était resté là-dessus la semaine dernière. Parce qu'il n'y avait plus d'élèves. C'était une région dévastée. Il n'y avait plus d'interlocuteurs. Et Abraham, sa mission, c'est de transmettre la connaissance du Dieu un. Et donc, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge pour enseigner. Et pour enseigner. Alors, on était resté la semaine dernière là-dessus. Pourquoi Abraham a-t-il cette frénésie, finalement, d'enseignement ? Pourquoi il a cette frénésie d'enseignement ? Il pourrait regarder des séries sur Internet. Est-ce que c'est par rapport à son père ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Son père qui vendait des sculptures qui étaient profanes. Donc, c'est pour ça qu'Abraham a vécu. C'est ce que vendait son père. Il était confronté à ce que son père ne croyait pas en Dieu. Pour transmettre. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il a eu l'expérience du mensonge, quelque part. Oui, voilà, exactement. Ayant cette expérience, il va en faire partager ses contemporains. Non, il a l'expérience, pardon, il a l'expérience de voir que son père ne croyait pas en Dieu qui est un. Donc, lui, connaissant cette expérience, va essayer de propager la parole de Dieu. Oui, oui, mais ça encore pas, si vous voulez, je suis encore pas complètement satisfait. J'essaie de reprendre, j'essaie de reprendre. Il était dans une région assez ériante, à côté de la région de Sodome et Gomorre. Bon, là-bas, comme on a vu, Sodome et Gomorre a été détruite. Sodome et Gomorre a été détruite. Ça a été un cataclysme et les gens ne fréquentent plus cette région qui est maintenant une région bannie. OK, bon, mais Abraham, ça va, tout va bien. Lui, ça va, il a sa maison, tranquille. Il a payé l'emprunt bancaire pour sa maison. Ça va, il est tranquille, d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi il a la bougeotte ? Alors, les commentateurs, Rachidi, disent, parce que comme il n'y a plus cette région, il n'y a plus de voyageurs dans cette région qui n'attire plus les gens, alors il va dans une région où il y a de la population pour pouvoir transmettre la connaissance de Dieu. Oui. Quoi, oui. Oui. Quoi, oui, c'est oui. Quoi, oui. Oui, c'est pas si tu viens. La question, c'est pourquoi il veut la transmettre ? C'était ça, ta question ? Oui, pourquoi il a une… Il est addict à transmettre la connaissance de Dieu. Parce que pour lui, c'est… C'est une évidence pour lui. Alors, si c'est une évidence, garde-la pour toi. Non, il veut la propager. Pourquoi il veut la propager ? Parce qu'il a la conviction qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur Terre et qu'il veut propager son… C'est théorie. Ça ne répond pas à la question. Si, ça répond. Oui, non. Je ne sais pas, moi, par exemple, disons une fois, il y a quelqu'un, il m'a invité à aller dans une pâtisserie cachère, bien évidemment, que je ne sais pas, la délicieuse bourgeois Voltaire, et il me fait goûter un gâteau très bon. Ce gâteau est très bon. Oh, il est… Philippe, on faisait un gâteau super bon. Mais bon, ça va. Je ne vais pas traverser Paris, Neuilly, Saint-Cloud, Chimareza, Mazarin, Osoir-la-Ferrière, Et Abraham, c'est… Je sais, je meulins et… Mais Abraham, Samida, c'est pas… Il y avait la coulée pour dire, il y a un très bon gâteau bourgeois Voltaire à la délicieuse. Non, mais… C'est la même chose. Gérard, Abraham… Il faut qu'il reprenne, là. De moi, il y a une différence notable entre… Je ne vais pas en parler. Abraham, Samida, c'est le récède. Donc, il partage. Le récède, c'est le partage. Il a cette vérité. Il veut la partager. Il a cette… Voilà, il veut… Oui. Est-ce que… D'accord. Il faut reprenner. Après Noir. Non, mais Abraham… C'est sa mission, quoi. Abraham, disons, tu dis, Odile, Abraham, il a… C'est dominant de son caractère. Bon, mais moi, je ne l'ai pas, alors tant pis. Je n'apprends rien de ce passage. Je peux sauter ce passage, quoi. Oui, mais… Donc, il peut transmettre… Il va continuer. Il va transmettre à énormément de gens. Il a la possibilité de transformer des gens. Oui. Oui. Il va faire changer d'avis. Il a ce don, peut-être aussi. Milko, mais d'accord, mais ça m'apprend quoi à moi ? Moi, qui suis peinard… Tu peux changer. Avec mes pantoufles, qui suis pantouflard, qu'est-ce que j'apprends de ça ? Ben que… Ça habille-tu. Comment ? Il y a des militants du judaïsme. Il y a des militants. Il est militant. Il va les… Il va les… Il va les forcer la bonne parole. Il est noble à vivre avant l'heure. Mais il ne veut pas qu'il y ait un nouveau se donner au moment. Il prend tout sur lui. Alors, regardez. Ça, c'est une grande thématique. C'est une grande thématique qu'on va essayer de… de mettre… de voir petit à petit. De voir petit à petit. Il y a un passage. J'essaie de rassembler un peu mes pensées pour… L'Agmara, dans le traité Yoma. Le traité Yoma dit la chose suivante. que c'est écrit dans la Torah C'est écrit, c'est un verset connu. Tu aimeras l'éternel ton Dieu avec tout ton âme, tout ton cœur et tout ton pouvoir. Bon, ça, c'est connu. L'Agmara dit qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras l'éternel ton Dieu ? Que le nom de Dieu soit aimé par toi. C'est-à-dire que… C'est-à-dire que… Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui disent c'est très à la mode en France. Vous voyez, moi, par exemple, je suis croyant en Dieu. Maintenant, mes enfants, je ne leur donne pas d'éducation précise. Ils choisiront quand ils seront plus grands. Vous avez déjà entendu des gens qui disent des choses ? Oui. C'est connu. Oui, c'est connu. Ça, c'est le contraire de la Torah. C'est le contraire de la Torah. Dans la Torah, si quelque chose est important, eh bien, il doit concrétiser les choses. Tu dois faire que les choses se concrétisent. Ce n'est pas… Vous savez, en France, on parle de foi, etc. Il a dit d'ailleurs Philippe Pariset ce matin. On ne parle pas de foi, on parle de conviction. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une foi. c'est quelque chose de vécu. Abraham, s'il a une relation avec le Créateur, eh bien, sa relation, ça veut dire, on peut percevoir cette relation dans la mesure où il la partage avec les autres. S'il la partage avec les autres, s'il ne la partage pas avec les autres, ça veut dire que la chose n'existe pas pour toi. Elle est abstraite. Il y a un verset au début de l'histoire d'Abraham, c'est écrit que « Vaikra Avram Bechem HaShem » Avram a proclamé le nom de Dieu. Le Midrash dit « Vaikri Etchem HaShem Bepi Kol Bria Obria » Il a fait prononcer le nom de Dieu dans la bouche de chaque créature. Ça veut dire, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'on est en train de voir ensemble, mais si la chose est importante pour moi, c'est important dans la mesure où je le partage, sinon ça veut dire que ce n'est pas important. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il est Pia, vous êtes là parce que je ne vous vois pas là. Oui, oui, je suis là. Oui, alors, vous avez dit tout à l'heure qu'Abraham, c'est un militant. Effectivement, c'est un militant. C'est quoi la notion de militant ? Un militant, prenons par exemple un grand militant dans la Torah, c'est Moïse. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est Moshé, il voit que ses frères sont martyrisés, ils sont asservis dans des travaux forcés, atroces, et il rentre dans le chou. Il voit la souffrance de ses frères et il essaie de voir comment les soulager. Moshé, ça veut dire si quelqu'un il est sensible, quelqu'un il dit « Ah oui, moi je suis très sensible à l'injustice, etc. » Mais, ok, si tu es très sensible à l'injustice, engage-toi, ça veut dire si tu ne t'engages pas, ça veut dire que pour toi tu n'es pas sensible. ça veut dire que c'est abstrait, c'est dans la mesure où tu t'engages, c'est dans la mesure où tu t'engages que ça veut dire que la chose est importante pour toi. C'est comme un exemple, regardez, je vais prendre un exemple que j'adore. Maïmonide, il dit le Mashiach, quand il va y avoir le Messie, qu'est-ce qu'il va faire le Messie ? Il va convaincre tous les enfants d'Israël de revenir à Dieu, de revenir au commandement des mitzvot. Et il motivera les enfants d'Israël à donner de l'argent pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de donner de l'argent ? Vous savez, les institutions de Torah, elles parlent toujours d'argent. Vous avez remarqué ? Joël, t'as remarqué ? C'est vrai. Comment ? C'est vrai. Alors, moi, j'aime beaucoup parler d'argent. J'aime beaucoup parler d'argent pour toi. Parce que si la chose est importante pour toi, le test que c'est important, c'est que tu banques. Si tu banques pas, ça veut dire que c'est pas important. Si tu banques pas, ça veut dire que tu t'en fous que ça existe ou non. Donc, le Mashiach, il fera revenir les enfants d'Israël à la Torah. Bonsoir. Salut. Donc, ça veut dire ah ben voilà, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Donc, ça veut dire le Mashiach, il va faire revenir les enfants d'Israël à la Torah. OK ? Et Maïmonie continue et les encouragera à payer de l'argent pour la Torah. Quand on paye, on est... C'est vrai. C'est important. C'est comme... C'est comme... Moi, toujours, je dis il y a des jeunes qui se marient. Il y a des jeunes, les élèves qui se marient. Moi, je leur dis toujours, il y a une Mishnah qui dit quand quelqu'un se marie, il y a des engagements financiers de l'homme à l'égard de sa femme et de la femme à l'égard de l'homme. Un des engagements financiers du mari à l'égard de sa femme que s'il est kidnappé, il doit collecter de l'argent s'il n'en a pas assez pour racheter sa femme du kidnapping. Ça veut dire c'est une des conditions du mariage. Si la femme elle est faite prisonnière et qu'il demande une rançon, le mari doit banquer. Ça veut dire c'est quoi ? Ça veut dire il y a sa femme elle est faite prisonnière et les pirates demandent 2 millions d'euros. Il envoie un WhatsApp chéri je t'adore mais je n'ai pas le fric. Les sages du Thémin ne disent pas comme ça tu aimes ta femme tu banques sinon tu ne l'aimes pas. C'est normal. C'est normal. Tu n'aimes pas. J'aime ma femme mais attention je n'ai pas le fric. Tu banques. ça veut dire la concrétisation dans la réalité et le garant en vérité que c'est important pour moi. Si c'est important pour moi je ne peux pas supporter que mes contemporains ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est ça. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. C'est-à-dire si c'est important pour toi et bien le garant que c'est important pour toi c'est que tu le transmets. Sinon ça veut dire tu t'en fous. Pour Abraham et vous l'avez dit Simone vous l'avez dit très bien que Abraham a eu un traumatisme parce qu'il a vécu chez ses parents qui étaient des idolâtres et il s'est rendu compte de ce mensonge. Et lui il s'est rendu compte que tout ça c'était du mensonge et ses contemporains sont dans ce mensonge. Et bien il ne peut pas rester là comme ça à fumer sa clope et à boire son coca frais. Je veux dire ce n'est pas comme ça. Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut transmettre. Il faut transmettre. mais ça c'est très important parce que souvent vous voyez parce que je vous dis là vous savez là on est dans le confinement et moitié confinement et chaque année au mois de janvier on fait un gala de collecte pour les jivades étudiants dont plusieurs d'entre vous sont des addicts n'est-ce pas ? Et alors vous allez me dire mais alors pourquoi on se saoule les gens il faut payer machin une chose ne peut pas exister si on n'investit pas mais investir ça veut dire que c'est important pour nous si on n'investit pas ça veut dire que ce n'est pas important c'est pour ça l'argent l'argent est le révélateur de ce qui est important dans notre existence là dis-moi où tu mets ton argent je dirais qui tu es ah ah voilà donc tout ça pour dire non mais c'est important parce qu'en France on est dans une culture où on aime bien des concepts abstraits on aime bien ce qu'on appelle les concepts intellectuels maintenant ah oui on ne parle pas d'argent non 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 ou alors non chacun choisit chacun a chacun a le droit de chacun a le droit de vivre sa vie si quelque chose existe pour toi tu dois le partager sinon ça n'existe pas pour toi donc Abraham lui ça peut pas être il ne peut pas rester comme ça vivre pour lui avoir une vérité pour lui sans la partager ça veut dire que c'est pas une vérité il doit la partager ça s'impose de partager quitte quitte à se mettre sa vie en danger alors ça c'est encore ça c'est la suite parce que il va exposer sa vie c'est ce qu'on va voir sa vie et la vie de sa femme c'est ce qu'on va voir dans le verset suivant alors qui c'est qui va prendre Joël sous sang elle va nous prendre le verset bête ok alors verset bête alors j'essaie de te traduire oui 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 absolument on est là pour ça alors va yomer Abraham et Abraham a dit ou il dit Abraham je sais pas Abraham a dit Abraham a dit elle sara asara ishto sa femme de Sarah achoti c'est ma soeur achoti i oui alors regarde doucement 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 Abraham a dit de sa femme alors regardez ici il y a une anomalie il y a une anomalie je reprends va yomer Abraham elle sara ishto Abraham a dit asara sa femme achoti i c'est ma soeur ça va pas il a dit deux sara comment qui il parle on a l'impression qu'il parle à une troisième personne oui deux sara elle est ma soeur ben qui parle là il y a une anomalie oui elle sara c'est pas elle alors le le où elle est ma soeur alors regardez rachis regardez rachis vous voyez est-ce que vous avez rachis oui alors elle sara ishto al sara ishto sur bien que ça soit écrit elle elle c'est la destination et al c'est sur alors il y a une difficulté syntaxique adriana est-ce que vous voyez la difficulté syntaxique alors s'il dit à propos de sara elle est ma soeur c'est différent de dire à sara elle est ma soeur voilà donc vous voyez que la traduction précise il dit à sara elle est ma soeur l'auteur 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 devrait synthétiser sa pensée avant d'écrire quand même une question il y a un dédoublement c'est bizarre il y a un dédoublement en fait alors si vous voulez le but de notre étude là du mardi soir est d'être serré dans le texte et de de ne pas faire l'impasse des difficultés euh Lisa Lisa Sadoun ça va elle est là Lisa ou euh ah ben voilà il faut il faut il faut participer c'est c'est le retour là je vois c'est grâce à elle c'est celui-là comment avec le texte en plus alors regardez on va essayer de comprendre parce que ici il va se repasser un deuxième épisode assez tragique parce que ça me rappelle à tous parce que il y a eu un épisode déjà par où avec pharaon et avec au début de parasha il y a eu la famine en terre de Canaan il y a eu la famine en terre de Canaan Abraham et Sarah vont en Égypte et Sarah était une femme impressionnante de beauté il a dit il a dit oulala ils vont me shipper ma femme ils vont me buter alors il dit au sujet de Sarah c'est ma soeur bon il assume qu'elle soit prise il assume qu'elle soit prise mais au moins on sauve on sauve on sauve les meubles et là rebelote il va se passer encore la chose alors on peut se poser la question là aussi Abraham il n'a pas de disciple alors il bouge pour aller de la terre des philistins mais aller dans la terre des philistins il va s'exposer encore que Sarah alors les commentateurs disent que Sarah à ce moment là 90 ans les enfants attend une seconde Sarah une seconde elle est non ingénieure oui puisque puisqu'elle il va y avoir bientôt la naissance d'Itsraq puisque il va y avoir ce passage elle va être prise par Raviméler et ensuite quelques mois après elle va mettre au monde son premier enfant donc soupçon qui est qui vont appeler Ytsraq et les journaux les médias de l'époque diront mais regarde ça fait 50 ans qu'elle vit avec Abraham elle n'a pas de gosse elle est chipée par Raviméler six mois après sept mois après elle a un gosse c'est un loup c'est 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 il y a eu des bruits qui ont couru ces harbis et d'ailleurs et d'ailleurs Ishmael Ishmael qui a 13 ans va toujours dire à Ytsraq espèce de bâtard sympa l'ambiance espèce de bâtard donc elle a 90 ans et elle est elle est d'une beauté fatale alors c'est spécial quand même cette histoire mais Abraham dit il dit à Sarah elle est ma soeur alors je comprends pas il dit à Sarah il dit alors Rachid il dit au sujet de Sarah ou alors il dit à Sarah quand on te demande qui tu es dis que tu es ma soeur dis à Sarah dis à Sarah quand on te demande dis à Sarah quand on te demande dis que tu es ma soeur je pense on peut l'expliquer comme ça dis que tu es ma soeur mais il y a un problème quand même un problème je répète le problème c'est que Abraham assume de mettre son couple dans un danger très grave majeur pour pouvoir transmettre la connaissance de Dieu c'est bizarre non ? oui alors est-ce que j'aimerais si vous voulez que cette problématique vous fasse mal au ventre Joël c'est le cas c'est le cas c'est le cas ça te fait mal au ventre oui ça m'a toujours pas tombé ouais non mais c'est vrai c'est j'envoie cette histoire Damien tu es avec nous Damien ? il est là Damien ? tu es là ouais ça te fait mal au ventre ouais surtout qu'on lui a dit qu'elle allait avoir un fils et que si elle est plus là elle n'aura pas de fils ou alors sinon il a confiance dans la promesse ouais alors en le voyant avec vous alors le il y a un commentaire en français qui est un commentaire qui est absolument magnifique grâce à Dieu on l'a beaucoup utilisé on l'utilise beaucoup ça s'appelle la voix de la Torah du rabbin Munch peut-être certains ou certaines d'entre vous vous l'avez hein vous l'avez mais c'est pas parce que c'est en français que cette seconde zone c'est absolument fantastique il explique c'est de qui s'il vous plaît du rabbin Elie Munch ça se trouve dans les librairies france-juive comme le peintre Munch non c'est avec un K c'est pas un CH non non M-U-N-K alors il rapporte que le Zohar explique la chose suivante que Abraham va avec Sarah dans le pays des Philistins on pourrait dire le pays des Philistins c'est l'exil et il a peur il a peur que la présence divine qui était proche de lui quand il était à Hebron à Hebron en allant en allant en exil il avait peur que cette présence divine lui échappe or comme il a vu que chez Sarah qui était plus grande prophétesse que lui et qui avait un souffle prophétique plus grand une présence à Dieu plus inscrite alors que la présence divine réside plus et plus proche chez Sarah que lui il dit Sarah c'est ma sœur c'est à dire qu'il s'attache à la présence divine qui est auprès de son épouse parce que la différence entre la femme et la sœur c'est que la sœur on ne peut pas s'en détacher la sœur c'est naissance c'est en bon français on dit c'est congénital c'est naissance c'est comme ça on ne peut pas quitter sa sœur on l'aime on n'aime pas sa sœur peu importe mais on ne peut pas la quitter c'est-à-dire que la femme on peut la quitter donc il dit c'est ma sœur c'est-à-dire qui s'attache à la présence divine qui est auprès de Sarah pour pouvoir affronter les difficultés de l'exil qu'il y aura dans le pays des Philistins mais en vérité ce passage en vérité en le voyant avec vous m'évoque que c'est toute l'histoire de l'exil le Talmud dans le traité P'sachim dit pourquoi Israël est allé en exil pourquoi alors il y a plein d'explications mais pourquoi Israël va dans tous les pays tu vas au Santiago de Chili il y a des yeshivotes à Santiago de Chili tu vas à Mexico un mexicain basané voilà là-bas tu vas à Mexico il y a des yeshivotes il y a il paraît je ne suis jamais allé là-bas mais j'ai des amis qui sont allés là-bas il paraît qu'il y a un quartier on se croirait à Mnibrak tu vas n'importe où tu vas à Shanghai comme dit l'autre il y a les Lubavitch tu vas à Bangkok tu as des juifs tu vas en Chine tu vas n'importe où tu as des juifs voilà partout comment ça se fait tu vas au Brésil tu vas au Brésil il y a quelques années à Jérusalem j'étais dans un lieu d'études de gens qui venaient d'Amérique du Sud j'étudiais là-bas l'Agmara et il y a deux jeunes qui sont en train d'étudier on discute en hébreu ils venaient du Brésil ils étudiaient l'Agmara alors ils me demandent d'où je viens alors moi je leur dis d'où il y en a ils venaient de São Paulo l'autre de Rio de Janeiro alors ils me demandent d'où je viens je leur dis ils viennent de Paris il y a des gens qui étudient le Talmud à Paris vous voyez c'est à dire que eux ils étudient à Rio de Janeiro évidemment des gens qui étudient le Talmud à Rio de Janeiro c'est normal c'est normal à Paris il y a des gens qui étudient l'Agmara parce qu'ils voyaient que j'étais un peu dans le couscous tu vois que j'étais dans le sujet et ils ont dit ah il y a des gens qui étudient le Talmud à Paris mais moi ça m'a fait marrer parce que pour moi je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étudiaient à Rio de Janeiro mais pour eux ils étaient ils étaient oh non Rio de Janeiro évidemment j'aurais dit quoi Rio de Janeiro évidemment mais alors pourquoi il y a l'exil alors le Talmud explique le Talmud explique on va en exil pour répandre la connaissance de Dieu le Talmud dit pour qu'il y ait des convertis comme dit le verset Dieu dit je t'ai semé parmi les nations or l'Agmara le Talmud dit je t'ai semé parmi les nations quand on sème c'est pour récolter plus que la graine qu'on sème donc si on sème c'est pour engranger plus que ce qu'on a semé c'est quoi ? c'est les convertis mais vous en conviendrez vous en conviendrez qu'aller en exil c'est s'exposer cet enjeu là de transmettre finalement la connaissance de Dieu qui vient d'Abraham nous met dans un grand danger où nos enfants risquent d'être chipés par l'idolâtrie comme comme justement pourquoi on risque d'être chipés par l'idolâtrie parce que c'est comme Sarah qui est très belle parce que nos enfants ils ont comment on dit à Yiddishokop pour parler tous yiddish Joël il ne parle pas tous yiddish quelques insultes comment ? ils doivent au moins connaître des insultes tu sais qu'est-ce que c'est Yiddishokop ? ah oui oui voilà on a dit Yiddishokop vous savez qu'est-ce que c'est Yiddishokop ? une tête juive tête bien faite une tête juive c'est-à-dire on est géniaux mais souvent notre génie il ne passe pas dans la Torah il passe pour créer des startups il passe pour créer je ne sais pas quoi des algorithmes de je ne sais pas quoi ce n'est pas la Torah donc on passe dans autre chose ou même pour devenir je ne sais pas moi des chefs d'orchestre ou tu me diras c'est pas mal mais ça n'a plus rien à voir avec notre tradition alors c'est un danger c'est un danger mais ce danger ce danger vaut le coup c'est quand même incroyable je n'en ai pas entendu ce danger vaut le coup c'est bizarre mais en allant affronter ce danger Abraham il dit moi je pourrais être sauvé de l'exil en disant que Sarah c'est ma soeur c'est à dire en m'accrochant à la connaissance intime de la connaissance de Dieu qu'à Sarah bien alors on a commencé donc Vayomer je reprends Joël Vayomer Abraham el Sarah dis à Sarah sa soeur sa femme dis que tu es ma soeur continuons j'avais juste une question si ça s'écrit vraiment comme ça il n'y a pas un va-ventreau magnifique magnifique alors j'aurais mis un youd à la place du va-ventreau alors très important oui moi je l'aurais lu ou oui parce que j'étais ou non 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 mais tu as mille fois raison alors ici nous sommes en face nous sommes en face d'une anomalie c'est écrit ou mais ça se prononce y il y a un va-ventreau quoi oui alors justement le rabbin Munch dans la voie de la Torah on fait une thématique il dit que dans la Torah il y a seulement onze fois où il y a cette anomalie ça s'écrit ou et ça se prononce y alors quel est le sens de ça parce que il explique que elle elle n'a pas voulu dire que c'est sa soeur elle s'est tué et c'est lui lui ou lui ou qui a dit Sébastien elle elle n'a pas voulu le dire ça ne donne pas une très belle image d'Abraham entre nous comment je ne sais pas ça ne donne pas une très belle image d'Abraham il se repose sur sa femme je ne sais pas il s'accroche à sa femme elle n'est pas trop d'accord je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas émancipée et moderne j'aurais attendu qu'en vérité Avram est extrêmement féministe puisqu'il dit que la pérennité du peuple juif tient grâce à sa femme c'est quand même quelque part sympathique on pourrait dire c'est pas tellement comme tu dirais aujourd'hui c'est pas trop macho c'est vrai c'est le point ça veut dire il ne se met pas trop en valeur il met plutôt en valeur sa femme et elle ne veut pas assumer d'être mise en valeur donc on peut voir ça chez les deux de manière très positive lui met sa femme en valeur et demande qu'elle assume elle dit non non moi je me mets en retrait donc ça dépend comment on voit la chose mais attendez comment on sait qu'elle ne veut pas le dire alors évidemment c'est en subtilité c'est les commentateurs disent le fait que le i se prononce ou c'est lui qui l'a dit et pas elle le ou se prononce i voilà lui l'a dit dit qu'elle est ma soeur mais ou c'est lui qui l'a dit comme ça les commentateurs expliquent donc vous voyez ici le en vérité c'est la problématique de l'exil qui va se passer alors continuons Joël si tu le veux bien Vaïchlar alors Vaïchlar et il envoya je ne sais pas de qui on parle Vaïchlar et je m'as dit que c'est Abiméler envoya oui Mélère guérard donc le roi de guérard enfin Abiméler le roi de guérard envoya et elle a cherché Sarah Vaïkhar Vaïkhar c'est pris il a pris oui la carat c'est prendre lokear c'est prendre Vaïkhar il a pris Sarah donc il a chipé Sarah il a pris ça alors bon alors le verset suivant Odile peut-être ah oui c'est comme ça Vaïago Vaïago Elohim El Aviméler Barhalom Alayla Alayla Bayomer Lo Inecha Inecha Met Al Aisha Achère Lakarta Veïv Veï Encore Veï Pardon Veï Eulat Baal Va Liméler Alors Point Point Alors Bien Alors Vaïavo Elohim Alors Yavo Bo c'est aller venir Yavo Il viendra avec le Vav conversif ça veut dire Il vint Elohim donc c'est Dieu dans la dimension c'est pas le tétragramme vous voyez c'est Elohim l'enfant de dînes enfin on va essayer dans un deux après avoir traduit le verset on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas le tétragramme et pourquoi c'est Elohim en tant que Dieu on va voir quoi exactement donc Vaïavo Elohim il est venu Elohim El Aviméler vers enfin vers Aviméler oui Barhalom en rêve oui alors regardez le mot Halom est un mot important Halom c'est le rêve Barhalom dans le rêve dans le rêve la nuit dans le dans le rêve de la nuit à la et ou alors de cette nuit de cette nuit aussi le A parfois c'est pas 7 oui c'est vrai le rêve de la nuit c'est à dire que les commentateurs disent que c'était pas une prophétie mais parfois même des gens qui n'ont pas le niveau d'être prophète Dieu leur apparaît pour des raisons précises alors ici qui est ce personnage d'Avi-Méler alors il y a une grande différence entre Aviméler et Pharaon puisque cette histoire s'est répétée deux fois une fois chez Pharaon où Pharaon a pris Sarah et il a été frappé de grandes plaies tandis que là avant avant qu'il ne touche Sarah avant qu'il ne touche Sarah et bien Dieu lui est apparu pour l'éviter éviter de toucher Sarah Aviméler si vous voulez les philistins cette culture philistine était complètement différente de la culture égyptienne de l'époque la culture égyptienne de l'époque était le parangon de la dépravation mais pas les philistins les philistins c'est une culture on pourrait dire éclairée qui a une morale naturelle il va y avoir dans ce passage l'opposition entre Avram qui a la culture révélée les commandements de Dieu et Aviméler qui est un homme moral si vous voulez qui se targue d'une morale et d'installer dans son pays une morale humaine éclairée comme on pourrait dire la civilisation des lumières qu'ancienne si vous voulez nous avons une morale donc c'est pas du tout un homme de rien c'est un homme qui 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 se targue d'une justesse dans sa vie et et de d'avoir un royaume qui suit cette moralité donc c'est pour ça que Dieu finalement épargne Aviméler d'aller trop loin dans cette affaire en se révélant à lui surtout que le peuple juif n'allait pas être en exil chez les philistins comme il le sera en Egypte c'est pour ça qu'il avait frappé par eau d'abord de 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 plaies parce que pour montrer aux égyptiens ce que ce que fait HM et quand il y aura plus tard avec Moshe des grandes plaies les égyptiens normalement ils devraient déjà être parfums c'est vrai c'est vrai avec Aviméler il n'y avait pas besoin de faire tout ce stratagème puisque le peuple juif ne serait pas ne sera pas en exil chez les philistins oui c'est juste c'est très juste ce que tu dis un petit clapping c'est clap clap maintenant néanmoins les philistins très longtemps ils embêteront les enfants d'Israël à l'époque du roi Shaul il y aura des grands du grabuge fréquent avec les philistins on voit Samson Samson avec les philistins bien alors en tout cas et le qui vient chez Aviméler dans le rêve nocturne il lui a dit tu es mort alors le mot met est intéressant regardez le mot met est intéressant comment on dit le mot vérité en hébreu emet bémet emet emet alef même tav regardez emet la vérité alef même tav si on analyse le mot emet tu as là il y a en hébreu tu as 22 lettres alef c'est la première lettre de l'alphabet même c'est la lettre du milieu et tav c'est la dernière il y a toutes les lettres alors c'est ce que les khachamim disent que la vérité est quelque chose de d'équilibrer en cela que tu as le début le milieu et la fin tu enlèves le alef paf 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 met c'est mort c'est balèze quand même il n'y a pas de début t'es foutu ouais ça veut dire tu peux on dit dans chaque mensonge il y a toujours du vrai mais c'est mort non tu enlèves le 1 c'est foutu tu enlèves le 1 ouais alors je vous laisse méditer là dessus mettre donc c'est la lettre du milieu et il manque le début quoi donc tu es mort sur la femme à chair la karta la karta ça veut dire prendre la karta que tu as prise donc tu es mort à cause de la femme que tu as prise mais qu'est-ce que c'est in-ha 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 c'est tu es in-ne 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 voici in-ne c'est in-ne matov in-ne voici in-ha pour toi ok in-ha voici toi mort in-ne-ne in-ne voici toi le hal il est bizarre le hal hal oui oui très bien il est mort sur la femme s'il la touche il vient mort je veux dire non tu es mort à cause hal à cause hal à cause de la femme hal comme en anglais ils se traduisent par for she is a married woman oh là là c'est un cours d'anglige maintenant que l'aéropage je l'ai devant mes yeux donc oui oui c'est pas mal comme traduction pour hal le for alors onkelos on a ramé un traduit hal est sec au sujet de hal au sujet c'est à dire c'est très l'hébreu biblique est très comment dire elliptique hal sur sur ça veut dire sur le sujet de de la femme à chair à la crête ve'i be'oulat ba'al alors ça c'est très important ba'al c'est le mari alors regardez le j'ai entendu d'un de mes maîtres il y a longtemps le mot ba'al ça veut dire propriétaire aussi ba'al maintenant c'est intéressant l'analyse du mot de ba'al ça veut dire bet ça veut dire dedans et aïn ça veut dire dessus c'est à dire celui qui la qui la possède ba'al ba'al c'est le propriétaire aussi ba'al shem tov voilà alors regardez ici on apprend une notion juridique que nous avons un petit peu abordé hier soir au cours sur Maïmonide hier soir que ici on est avant le don de la Torah et il y a pour les fils de Noé des interdits d'adultère mais d'après le droit des fils de Noé comment caractérise-t-on une femme mariée une femme mariée c'est dans la mesure où il y a eu un mariage consommé c'est ce qu'on voit du verset Beulat Ba'al c'est Beulat Ba'al elle est elle est elle a été possédée par son mari c'est ça c'est une femme composée c'est Beulat c'est Beulat ça veut dire possédée possédée par son mari Beulat possédée par un possédant ah oui c'est le passif en fait Beulat c'est le passif Bo'el Ba'al c'est le substantif le nom Ba'al c'est le propriétaire celui qui possède Bo'el c'est l'acte de possédé et Beulat c'est elle est possédée elle est possédée par un mari voilà Ba'al c'est l'angé Beulat Ba'al possédée par le Ba'al elle est possédée elle est possédée par son mari c'est une femme qui a été possédée par son mari je peux revenir en arrière juste par rapport au à l'éol elle parce que dans le verset d'avant on a dit elle Sarah elle Sarah mais on a dit que elle c'était Al alors que Al c'est avec un Ein oui donc pourquoi on dit que elle Sarah c'est Al non on a expliqué on a expliqué qu'au sens simple il faudrait comprendre Al mais dans un deuxième temps j'ai expliqué elle en disant il a dit à Sarah dis que tu es ma soeur elle il s'est adressé à elle mais dans la réalité elle ne l'a pas dit c'est où c'est lui qui l'a dit donc c'est très elliptique si vous voulez un verset c'est tout un univers ok je ne suis pas sûre de comprendre mais ce n'est pas grave voilà donc Dieu apparaît à Wimeler et ça Maïmonie dans le guide des égarés travaille ce verset en disant il ne faut pas croire que Wimeler était prophète mais tout humain peut être visité par des visions de Dieu qui ne sont pas forcément des prophéties pour des raisons précises Dieu envoie envoie une vision à des êtres humains je suis convaincu que ça vous est arrivé à vous c'est vrai oui sans être forcément prophète Odile j'ai eu une prophétie du sujet de bac de mon frère qui était un vrai cancre et le bac français je rêve qu'il allait tomber sur une poésie de Baudelaire je l'ai réveillé au milieu de la nuit je lui ai dit tu vas tomber sur cette poésie il me dit mais t'es dingue mais je n'ai même pas lu je ne sais même pas ce que c'est et on l'a bossé il est tombé dessus elle t'en compte bien par ça mais c'est la seule fois c'est vrai c'était pas intéressant non mais ça l'a un peu sauvé mais c'est la seule fois j'ai fait des consultations comment ? on peut la consulter ça va voir je t'ai dit qu'une seule fois c'est tout mais le j'aurais préféré un truc plus marbre plus c'est bien c'est bien peut-être tu lui as sauvé sa vie quelque part peut-être alors comment dire bon mais Avim El Er n'est pas n'importe qui non plus Avim El Er n'est pas n'importe qui mais c'est pas un prophète Avim El Er comme je vous l'ai dit c'est l'homme c'est la rencontre entre Abraham Sarah et un homme on pourrait dire qui est qui a une sagesse naturelle une sagesse humaine qui a la sagesse humaine qui n'est pas dans la sagesse divine mais la sagesse humaine et et malgré tout par ce mérite Dieu le protège Dieu le protège et le regardez on que l'os alors Maïmonide dans le guide des égarés le sujet numéro un du guide des égarés et qu'est-ce que c'est la prophétie quelle est la différence entre la prophétie et la morale quelle est la prophétie et le l'inspiration prophétique est-ce qu'il y a une différence et on que l'os alors vous avez je ne sais pas si vous avez dans l'édition de la Torah que vous avez en face de vous mais dans on que l'os qui est dans la marge moi du koumash que j'ai dans la marge vous avez on que l'os est-ce que quelqu'un ou quelqu'une peut m'expliquer qui est on que l'os c'est qui on que l'os c'est quelqu'un qui s'est converti oui mais encore il a traduit en araméen non oui alors vous savez que Titus a détruit Titus a détruit le second temple c'est un empereur romain c'est sous l'ordre de l'empereur romain Titus que le deuxième temple de Jérusalem a été détruit le fils de la sœur le neveu de Titus donc prince romain s'est converti au judaïsme et est devenu donc juif et pas seulement il est devenu juif il est devenu un élève de Rabbi Eliezer Ben Orkanos il est devenu co-disciple de Rabbi Akiva et a eu la mission de traduire la Torah en araméen qui était l'époque qui était le langage de l'époque c'était à l'époque c'était la langue parlée l'araméen et il a traduit mais ce n'est pas seulement traduit il a introduit toute une vision de la tradition orale dans son commentaire et je vous invite je vais vous le lire parce que je ne sais pas si vous parlez couramment araméen Adriana ça va là l'araméen alors je vais vous traduire je vais vous lire en Colosse et il dit des choses très importantes est venue la parole qui venait de Dieu vers Avimeler dans un rêve de la nuit alors Malmonie dans le guide des égarés relève que ce n'est pas écrit que Dieu s'est révélé à Avimeler mais que c'est une parole de Dieu qui venait une parole qui venait de Dieu vers Avimeler c'est-à-dire ce n'est pas une prophétie mais c'est Dieu qui envoie une parole vers Avimeler ce n'est pas une prophétie ce n'est pas une révélation divine mais c'est une parole qui vient de Dieu parce qu'il n'a pas le niveau de la prophétie mais par contre il peut avoir un éclair un rayonnement de quelque chose qui vient de Dieu bien alors il a dit ne prends pas cette femme alors on va faire le verset d'Alette Philippe Parizet s'il vous plaît vers Avimeler vers Avimeler l'autre carave c'était pas carave carave s'approcher s'approcher oui carave c'est proche c'était pas approché d'elle c'était pas approché d'elle Bayomar il a dit il a dit Hachem alors c'est ça une question comment il peut dire Hachem d'Aviméler bon je sais pas c'était déjà connu parce que Abraham d'accord que Abraham dise Hachem oui mais Abiméler c'était de notoriété publique je sais pas il a dit Hachem qu'a dit Hachem à Goy Gansadik Taharog un peuple aussi juste Taharog tu tuerais voilà alors Goy ça veut dire Goy ça veut dire quoi un peuple un peuple alors ici il est pas content à Viméler et moi je l'ai pas touché je l'ai pas touché tu viens tout de suite tu me dis il la touche pas mais j'ai pas touché pourquoi je vais la tuer pourquoi tu vas me tuer mais qu'est-ce que j'ai rien fait moi mais je quoi un peuple même s'il est juste tu le tues il dit mais c'est toi qui es injuste tu es injuste alors Rachid relève pourquoi il parle d'un peuple d'abord alors Rachid relève que là Aviméler il 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 craque il dit Aviméler il dit regarde je comprends pas je comprends pas tu vas me tuer sur 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 j'ai rien fait j'ai rien fait je l'ai prise je croyais que c'était une célibataire je croyais que c'était une célibataire elle était très belle on m'a dit c'est une femme extraordinaire je suis le roi bon voilà c'est 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 bien j'ai rien fait et en plus je l'ai pas touché tu vas me tuer ah ah maintenant je comprends le déluge tu les as tués pour rien les peuples les nations tu tues les nations pour rien ils commencent à faire un procès à Dieu toi tu me dis que je dois tuer je dois mourir mais j'ai rien fait mais je suis innocent alors là ici ça va être le problème de la morale le problème de la morale c'est que l'homme se sent toujours innocent j'ai rien fait on va voir que s'il a fait quelque chose on va voir dans la suite et là comme il se sent innocent il dit mais 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 toi en vérité c'est toi qui est injuste il y a eu le déluge le déluge ils n'avaient rien fait tu les as massacrés pour rien de son problème il en fait un procès à Dieu il y a une petite différence oui c'est que dans le cadre de 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 Bavelle et de la génération du déluge c'était pas un seul homme qui a fauté c'est tout tout une tout d'un peuple mais lui il dit qu'ils n'ont pas fauté lui il s'identifie à un peuple il parle de lui comme s'il parlait d'un peuple il n'est quand même pas un peuple lui non mais lui c'est le roi d'abord oui d'accord au sens simple c'est comme dit notre bon Louis XIV l'état c'est moi ça veut dire lui c'est le roi d'abord au sens simple sans rentrer dans Rachi sans rentrer dans Rachi c'est le roi le roi le roi I am the peuple tu m'aimes sans aller à Louis XIV tu demandes à Macron il dit I am I am le peuple I am I am the people non tu crois pas que Macron il s'identifie au peuple non oui je pense que oui I am the people mais Rachi dit c'est l'agmara c'est l'agmara dans le traité ma cote qu'en vérité lui ressent Dieu dit tu vas mourir il dit mais mourir moi je vais mourir mais qu'est-ce que j'ai fait je suis innocent complètement moi innocent en vérité toi tu tues des peuples innocents Goy ça veut dire il généralise de son incompréhension un problème général non mais c'est toi c'est toi qui est qui est injuste alors c'est pas c'est pas une question facile pourquoi il dit qu'il est injuste d'avoir tué la génération du déluge et la génération de bavé qu'est-ce qu'il en sait Abime et l'air il y a des gens il faut comprendre il y a des gens ils vivent des choses ils comprennent pas la justice de ce qu'ils vivent et alors ils font un procès à Dieu ils disent Dieu n'existe pas ils disent Dieu n'existe pas c'est pas parce que t'as un problème personnel que t'en arrives à une conclusion générale et ça ce phénomène humain fréquent il y a un ami une fois j'étais chez lui et sa femme m'a dit mon mari il ne met plus les téphilines le matin alors j'ai dit mais pourquoi tu ne mets plus les téphilines il dit mon boulot j'ai trop difficulté dans ma boîte je ne crois plus en Dieu quel sujet ça veut dire il a un problème il a un problème ponctuel qui peut être un véritable problème d'accord mais t'en tires une conclusion générale c'est oser tu peux avoir quelque chose que tu ne comprends pas dans ton existence Dieu lui dit tu vas mourir j'ai rien fait monsieur j'ai rien fait j'ai rien fait pourquoi je vais mourir oh mais toi t'es injuste mais toi tu tues tous les peuples de manière c'est des génocides tu fais des génocides tu fais des génocides tu es un massacreur tu massacres tu as massacré la génération du déluge qu'est-ce que ça va voir mais Rachidi c'était ça sa réaction on va voir on va voir alors c'est un passage qui n'est pas facile on va regarder le verset d'après Damien où est-ce qu'il est notre ami Damien il est là ou quoi oui bonjour oui bonsoir on l'a réveillé on t'a réveillé là ? non non tout va bien mais t'as peur de réveiller your baby c'est ça ? yes a little baby little baby very little oui tout à fait ah d'accord non parce que je t'aurais bien fait bosser mais je sens que non j'ai déjà bossé moi je vais le faire bosser alors Lisa Rav Dizek Rav Dizek Rav Dizek ça veut dire quoi t'as un rogue ? tarog ça veut dire tutu au règle c'est tuer ah d'accord tu tu à goy gam tzadik un peuple gam aussi juste tutu regardez j'ai eu une conversation avec mon épouse il y a quelques jours parce que le tzadik le tzadik c'est la personne qui est droite qui est juste or il n'y a pas une lettre plus alambiquée que la lettre tzadé ça ça m'a toujours paru bizarre cette histoire c'est au futur non ? oui au futur futur alors est-ce que Lisa tu peux prendre le verset et allô où est-ce qu'elle est Lisa ? allô elle est partie ? allô 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 je suis là mais je ne suis pas sûre de savoir le lire allô voilà on y va allô 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 je ne sais pas non je préfère voilà c'est bon c'est bien very good si si il y a la moyenne ça passe ça passe moi je mettrais 11 c'est bon 12 c'est généreux on met 12 allez on met 12 c'est bon ok maintenant la tradale on ne va pas oser d'accord c'est gentil de m'épargner merci voilà on y va alors donc il dit un peuple même juste tu tues tu vas tuer allô mais ou à Marly lui il a dit à Roti I c'est ma soeur alors vous pouvez voir encore que c'est la troisième fois où c'est écrit ou et ça se prononce I oui donc là il faut méditer là-dessus pourquoi dans ce passage les commentateurs disent qu'il n'y a que 11 fois dans toute la Torah où il y a cette anomalie et là on en est à la troisième sur 11 et c'est pas fini et c'est pas fini à l'eau lui m'a dit c'est ma soeur et elle aussi a dit c'est mon frère avec avec Tam Tam ça veut dire Tam c'est comme vous voyez le soir du céder le goût le goût le goût le simple le simple avec Tam la simplicité le va-vie de mon cœur au et avec Nikayon ça c'est un mot très important vous allez en Israël c'est peut-être le mot le plus important qu'il faut connaître Nikayon les mains non 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 la pureté la pureté Nikayon la propreté ça a donné naki la propreté naki naki ça veut dire propre Nikayon propreté mais avec la simplicité l'innocence de mon cœur et la simplicité et la propreté kaf kaf c'est quoi kaf la main la main alors regardez la lettre kaf valeur numérique 20 qui dit kaf c'est la paume la paume kaf c'est la paume et ça donnait aussi le mot très important kaf la cuillère kapit la petite cuillère ah ben oui la petite cuillère très important vous allez en Israël vous savez pas dire la petite cuillère bon d'abord maintenant on peut pas aller en Israël parce que l'aéroport il est fermé ben gurion est fermé mais disons imaginons que dans quelques années le le l'aéroport réouvre imaginons imaginons qu'il se ouvre de nouveau et que vous imaginons que vous alliez en Israël un mot qu'il faut savoir kapit c'est la petite cuillère n'est-ce pas donc kaf c'est la cuillère kapit la petite cuillère kaf c'est la paume la paume donc benikanion kapit donc je suis allé avec l'innocence de mon coeur benikanoy kapit avec la propreté de mes mains je ne l'ai même pas touché regarde mes mains je ne l'ai même pas touché je ne l'ai même pas touché je ne l'ai même pas touché à city zone j'ai fait ça je suis complètement innocent tu vas me tuer je suis innocent regardez ici c'est le drame humain le drame humain mais moi je n'ai rien fait monsieur pourquoi pourquoi on me punit je n'ai rien fait ça c'est un problème humain alors je suis innocent monsieur le juge alors est-ce que vous pouvez relire une fois le verset complet oui alors mais ou amarli il m'a dit ah roti il m'a dit moi je n'ai rien fait il m'a dit c'est ma soeur il gam i amra elle aussi l'a dit ahriou c'est mon frère je t'ai coincé quoi ? avec l'innocence de mon coeur avec propreté de mes mains j'ai fait ça ce que j'ai fait je suis le 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 j'ai fait je l'ai prise ben je suis le roi il y a il y a le 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 une femme exceptionnellement belle qui arrive dans mon royaume c'est normalibus je veux dire on m'a dit qu'elle est célibataire à droite je demande célibataire à gauche je demande célibataire moi je suis selon la morale selon la morale universelle le 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 et c'est un délit je n'ai pas fait d'adultère je n'ai même pas même si tu dis que je ne savais pas je ne l'ai même pas touché et tu vas me tuer il y a c'est un féminin quand même comment c'est normal que ce soit au féminin zot parce que c'est zot j'ai fait ça j'ai fait zot c'est le complément d'objet j'ai fait ça j'ai fait ça quoi de l'apprendre mais c'est au féminin non oui mais si si de l'apprendre c'est ça ça pour elle zot de l'apprendre zot j'ai fait ça non mais tu as raison tu as raison pourquoi j'ai fait ça que quoi que je l'ai prise je l'ai prise mais je ne l'ai pas touché mais il pourrait dire asitisé c'est vrai ça aurait pu dire asitisé ça il faut si vous voulez le je vais bezratachem creuser la question pourquoi ici c'est écrit quatre fois ou et ça se prononce i ou et d'autre part asitisot on aurait asitisé pourquoi au féminin il a quand même fait quelque chose comment il a quand même fait quelque chose il a fait quelque chose alors oui parce qu'il a il a rapté cette femme c'est un rapte alors maintenant pourquoi ce féminin c'est une question légitime parce qu'il voulait faire le droit de puissance comment c'était le droit de puissance oui alors maintenant les sages vont dire Dieu va lui dire non tu as fait avec Dieu va lui dire non tu n'as pas fait avec un coeur innocent parce que quand cette femme est arrivée pourquoi les gens ont demandé qui est cette femme tu as des gens qui arrivent laisse-les tranquille pourquoi demander c'est qui cette femme qu'elle a été obligée de dire je suis sa soeur mais tu agresses pourquoi tu as agressé cette femme pourquoi la culture du pays a été ils arrivent laisse-les tranquille donc finalement finalement tu les as forcés à les mettre à se mettre dans un dans dans un dans une défensive où ils étaient obligés de dire que c'est sa soeur parce que si elle me dit c'est son mari il l'aurait tué parce qu'ils veulent vous allez me dire ils ne veulent pas faire d'adultère mais le tuer ça ne le dérangeait pas donc en vérité c'est un pervers c'est un pervers c'est ce que Dieu va lui dire et c'est là-dessus que je vais te tuer alors là là il pète un câble alors même je suis un homme moral c'est un grand problème c'est le problème de la moralité humaine vous voyez aujourd'hui je pense que ça traverse les générations parce que quand on écoute les informations etc on va toujours c'est toujours un ton moral oui mais c'est incroyable il y a tel tel homme politique il abusait de son neveu l'autre il abusait de ceci il abusait de cela oh mais c'est pas possible on est tout le temps dans la moralisation la moralisation moralisation est-ce qu'il y a autre chose qu'à la moralisation ça c'est ce passage c'est c'est l'homme qui se présente comme moral en vérité Dieu lui dit t'es pourri pas pourri je suis moral donc ça c'est un grand c'est un passage terrible ce passage bon Ezra Tachem on va reprendre ça mais en vérité je vais vous dire la chose suivante comme bientôt c'est pourrim j'aimerais préparer pourrim peut-être dès la semaine prochaine avec plaisir en étudiant le reau d'Esther ah ouais super parce que pourrim c'est pour moi la fête principale de l'année et en plus de ça on est dans une période où on ne sait pas comment on va passer pourrim mais même si on passait pourrim avec un festin avec 500 personnes dans une proximité communautaire de Bonalois il faut préparer pourrim alors je propose que la semaine prochaine si vous le voulez bien ça on fera on continuera plus tard mais la semaine prochaine on étudie le rouleau d'Esther pareil mot à mot alors peut-être pas au début du rouleau d'Esther parce que avec plusieurs des personnes qui sont là j'ai déjà étudié moult fois les années précédentes on étudiera au milieu du rouleau d'Esther et je ferai un résumé des premiers chapitres voilà je vais réfléchir exactement Damien qu'est-ce qu'il en pense Damien ouais je suis court très bien ouais et on fera les Chaïm voilà ok alors bonne soirée les amis merci bonne soirée merci à vous merci beaucoup pour cette soirée merci 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 leïla tov leïla tov à demain